... Merci d'être venu si nombreux pour écouter Étienne Klein, qui nous a fait le grand honneur de venir participer à notre semaine de voix publique, en partenariat avec l'Espace Mendes France, dont je remercie énormément le directeur et les différents organisateurs. Alors, je ne vais pas vous présenter Étienne Klein, tout le monde le connaît, je suppose sinon vous ne seriez pas là. Étienne Klein qui est un physicien et qui est un philosophe de la science, qui s'est beaucoup investi dans la philosophie de la science, et qui en plus est un auteur, un auteur de grands talents, qui a écrit des livres très lisibles pour un physicien, très lisibles pour un philosophe, y compris des livres extrêmement amusants à lire, je pense par exemple à des livres d'un agramme, mais ça c'est une autre affaire. Donc, Étienne Klein va nous parler, le titre de sa conférence je crois parle de lui-même, va nous parler de la nature, des lois de la nature, en conformité si l'on peut dire, avec le thème de notre festival, qui est la nature, la nature, une nature cultivée. Merci beaucoup. Merci à vous, bonsoir à toutes et à tous, vous m'entendez bien ? Voilà, je voulais vous remercier pour cette invitation, je suis toujours ravi de venir à Poitiers, je crois que c'est la quatrième fois que je viens dans cet espace dont je connais un peu l'histoire, et dont je sais qu'il célèbre ses 30 ans d'existence, et je m'associe à tous ces efforts qui sont faits ici pour diffuser ce qu'on appelle la culture scientifique et technique. Donc comme le thème de ce cycle de conférence c'est la nature, je sais que François Cassin-Génat vous a parlé de la nature dimanche, ça ne sera pas vraiment mon sujet, moi je vais plutôt m'interroger sur le statut des lois physiques, en partant d'un constat que chacun d'entre nous a pu faire en écoutant des astrophysiciens parler, par exemple, de l'origine de l'univers, quand nous parlons du Big Bang ou disons des phases primordiales de l'univers, quand on est physiciens, on le fait toujours en invoquant les lois physiques dont on pense qu'elles étaient à l'oeuvre dans ces périodes reculées de l'histoire de l'univers, ce qui suppose que les lois physiques étaient déjà là. Et même quand on parle de l'origine de l'univers, cette espèce de singularité primordiale à laquelle on associe un instant zéro, qui serait en fait l'événement explosif qui aurait fait apparaître tout ce qui existe, la matière, l'espace, le temps, la lumière, l'énergie, on le fait toujours en invoquant les lois physiques, comme si les lois physiques étaient déjà là, comme si l'arsenal législatif de l'univers avait précédé l'univers. Et quand on dit cela, sans que ce soit toujours assumé, on suppose que les lois physiques sont transcendantes par rapport à l'univers, c'est-à-dire qu'elles sont là avant l'univers. On pourrait même dire qu'elles existent sans nécessiter l'univers. Et ça m'a toujours paru bizarre qu'on puisse parler de l'origine de l'univers sans préciser le statut qu'elles ont par rapport à l'univers lui-même. Il y a d'ailleurs un exemple qui m'avait fait un peu sourire, c'est un des derniers livres de Stephen Hawking. Stephen Hawking, comme vous le savez, n'écrivait pas ses livres, c'est des gens qui les écrivaient à sa place. Mais à chaque fois, dans la dernière page, il parlait de Dieu. Par exemple, dans une brève histoire du temps, il disait en conclusion de sa présentation de la théorie des cordes, « Bientôt, grâce aux travaux des physiciens et théoriciens, nous connaîtrons la pensée de Dieu. » Ce qui était la phrase finale. Une phrase incroyable, parce que ça suppose que Dieu pense. Est-ce qu'il est vrai que Dieu pense ? Je pense que c'est un sujet de discussion. Est-ce qu'il pense ? Au sens que nous donnons à ce terme, nous les humains. Et puis dans un autre livre plus récent, qui s'appelle « Le grand dessin de l'univers », il disait tout à fait autre chose, à la dernière page toujours. Il disait « Mais finalement, l'univers n'a pas eu besoin de Dieu pour être créé. Les lois physiques, en l'occurrence celles de la gravitation, ont suffi. » Ce qui était une phrase très étonnante, parce que dans tout le reste du livre, dans les pages qui avaient précédé, il développait une présentation de ce qu'on appelle la théorie M. La théorie M, c'est la théorie qui englobe toutes les théories différentes des supercordes. Et c'est justement une théorie dans laquelle la gravitation n'est pas postulée. Et on parle de principes comme ceux de la relativité ou ceux de la physique quantique. Et à partir de ces principes, comme conséquence de ces principes, on est capable de faire apparaître les équations d'Einstein de la gravitation. Donc la gravitation n'est pas première, elle est consécutive des principes que pose la théorie. Donc dire que les lois de la gravitation sont la cause de l'univers, c'est contradictoire avec le fait qu'elles sont elles-mêmes dérivées de principes plus fondamentaux qu'elles-mêmes. D'autre part, dans le reste du livre, il définissait Dieu comme étant le créateur de l'univers. Donc, si j'associe les deux idées ensemble, Dieu c'est le créateur de l'univers, et on n'a plus besoin de Dieu pour créer l'univers puisque la gravitation a suffi, j'en déduis que Dieu c'est les lois de la gravitation. Ce qui veut dire que, si c'est le cas, quand vous trébouchez dans les escaliers et vous cassez la figure sous l'effet de la gravitation, sans vous en rendre compte, vous avez rendu une action de grâce. Et donc, voilà, le sujet de ce soir, c'est d'essayer d'interroger cette forme de désinvolture langagière qui est la nôtre, qu'on soit scientifique ou qu'on ne le soit pas, lorsqu'on questionne l'origine de l'univers ou quand on prétend la décrire. Il y a quelque chose de mal dit, de mal formulé, d'imprécis, de sorte que le langage un peu pauvre qu'on utilise pour dire cela diffracte contre un problème qui est peut-être plus qu'un problème, qui est peut-être simplement un mystère qu'aucune démarche intellectuelle ne permettra de dissoudre. Alors, avant d'aborder cette question proprement dite, je voudrais dire deux, trois choses sur les lois physiques telles qu'elles sont depuis la révolution galiléenne. Je ne parlerai pas du tout de la période d'avant parce que la physique dite moderne, elle commence avec Galilée et on peut donc dire que Galilée a, comme le dit Nietzsche, a coupé l'histoire en deux, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après et l'après ne ressemble plus à l'avant. Galilée a l'idée que les lois physiques s'expriment en langage mathématique. Lui pensait à la géométrie. Ce qui a plutôt marché avec Newton, c'est les équations différentielles. Mais l'idée était là, les lois de la nature, les lois physiques, s'expriment sous forme d'équations de nature différente. Et c'est cette idée que Galilée lui-même n'a pas vraiment explorée. c'est plutôt Einstein qui veut, pas Einstein, excusez-moi, Newton qui va le mieux la formuler dans une première étape. Mais c'est Galilée qui a compris que ce jeu-là, quelque chose de fondamental, qui allait modifier complètement la façon de comprendre les phénomènes physiques. Gaston Bachelard, ce philosophe des sciences que vous connaissez, qui avait une barbe qu'on pourrait qualifier de fluviale, il y avait une tronche à tous les sens du terme, il avait vraiment une tête particulière. Bachelard a largement commenté la naissance de la physique moderne et aussi celle de la relativité et de la mécanique quantique. Il a écrit un livre en 1934 qui s'intitule La formation de l'esprit scientifique. Et dans ce livre, assez révolutionnaire pour l'époque, il dit ceci. La pensée scientifique moderne réclame qu'on résiste à la première réflexion. C'est donc tout l'usage du cerveau qui est mis en question. Désormais, le cerveau n'est plus absolument l'instrument adéquat de la pensée scientifique. Autant dire que le cerveau est l'obstacle à la pensée scientifique. Désormais, il faut penser contre son cerveau. C'est une phrase bizarre, paradoxale, puisqu'on pense toujours avec son cerveau. Mais ce que veut dire Bachelard, c'est que notre cerveau n'a peut-être pas été fait pour penser. C'est-à-dire que la fonction du cerveau, c'est sans doute pas de découvrir la vérité. La fonction du cerveau, c'est de nous rendre adaptés à notre environnement et à ses variations. Et faire de la science, dit Bachelard, faire de la physique, en l'occurrence, c'est obliger notre cerveau à remettre en cause ce qu'il pense spontanément. En fait, faire de la science, c'est trouver des stratagèmes par lesquels on va accepter de penser autre chose que ce qu'on pense pour voir ce que ça donne. Il s'agit de provoquer les idées spontanées que le cerveau est capable d'émettre au motif qu'elles sont cohérentes, évidentes ou semblent décrire de façon juste les phénomènes tels que nous les observons. Et prenez un exemple pour voir ce que je veux dire là. Prenez l'exemple de ce qui se passe quand vous buvez un verre de jus d'ange avec une paille. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quand même un truc assez bizarre. Vous avez une paille qui tremble dans le jus d'orange. Le liquide que vous allez boire est beaucoup plus bas que la bouche dans laquelle le liquide va arriver. Vous aspirez et le liquide va monter dans la paille. C'est quand même extraordinaire, non ? Le liquide a un comportement qui défie la gravité. Le liquide monte dans la paille. Comment expliquer ce phénomène ? Pendant des siècles voire des millénaires depuis qu'Aristote a dit que la nature avait horreur du vide on a pensé que c'était la manifestation de l'horreur que la nature éprouve pour le vide. Comment cela ? Vous aspirez de l'air donc vous diminuez la pression dans la paille. Un vide menace d'apparaître. Alors qu'est-ce qui se passe ? La nature qui a horreur du vide demande au liquide de bien vouloir monter dans la paille pour empêcher la formation du vide. Le liquide qui est obéissant grimpe et empêche la formation du vide. Autrement dit l'explication c'est que l'horreur que la nature éprouve pour le vide agit comme un antidépresseur. Dès qu'une dépression se manifeste elle agit pour qu'une matière vienne combler les zones de l'espace dans lesquelles le vide menace d'apparaître. Et on pense tous un peu ça. Et on pense qu'en effet on aspire le vide. Enfin pas le vide on aspire le jus d'orange. J'ai fait un petit sondage auprès de jeunes collégiens ils sont persuadés que le liquide s'accroche à l'air qu'on aspire. L'air qu'on aspire monte et par je ne sais quel lien le liquide s'est accroché à cette aire et c'est ça qui le fait monter dans la paille. Cette explication est évidemment complètement fausse mais pour le démontrer il a fallu que des cerveaux assez puissants s'en occupent. En l'occurrence ceux de Galilée Torricelli Blaise Pascal au début du XVIIe siècle. Et la découverte a été accidentelle. Ça s'est passé à Florence ville de la Renaissance dans laquelle on voulait créer des fontaines qui soient les plus spectaculaires possibles justement pour montrer que la ville était celle de la Renaissance et il fallait le montrer de la façon la plus ostentatoire possible. Et donc les gens les fontainiers comme on les appelait pompaient l'eau du fleuve qui coule à Florence qui s'appelle Larnaud et hésitait des pompes pneumatiques utilisaient par ailleurs les paysans pour vider les fossés des champs inondés. Et à certains endroits ils devaient pomper sur une hauteur de plus de 10 mètres. 18 coudées également. ils voyaient que ça ne marchait plus. Ils ne pouvaient pas pomper au-delà de 10 mètres. Et donc ils ont pensé à un problème technique ils ont convoqué des ingénieurs des artisans pour réparer ces pompes ça ne marchait pas et en désespoir de cause ils ont écrit à Galilée c'était en 1641 il était déjà très vieux aveugle quasiment et il a eu le temps de regarder le problème et de dire cette expérience que vous faites cet incident n'est pas un problème technique c'est un problème physique qui démontre que contrairement à ce qu'on raconte la nature n'a pas horreur du vide parce que si elle avait horreur du vide il n'y a aucune raison que cette horreur s'arrête au-delà de 10 mètres cette horreur est absolue elle n'est pas contextuelle elle n'est pas liée à certaines conditions particulières et donc si l'eau n'arrive pas à grimper au-delà de 10 mètres c'est que cette horreur du vide est une fiction et si nous disons que la nature est hors du vide c'est simplement parce que nous avons du mal à faire le vide pourquoi ? parce que l'air est pesant il y a une pesanteur de l'air ce qu'on appelle aujourd'hui la pression atmosphérique et dès qu'un vide menace d'apparaître le moindre orifice dans l'enceinte permet à l'air sous pression de passer et de combler le vide et l'idée qu'a Galilée c'est qu'en fait c'est la pression atmosphérique qui fait monter le jus d'orange dans la paille quand vous aspirez de l'air vous diminuez la pression dans la paille donc la pression sur le liquide qui est dans la paille devient plus faible que la pression qui s'exerce sur le liquide qui est dans le verre et cette différence de pression fait qu'une pression qui va du haut vers le bas fait monter le liquide du bas vers le haut une sorte de reversement complet de l'explication de sorte que si on admet ce résultat on oblige notre cerveau à penser contre lui-même c'est à dire à refuser l'explication spontanée qui pouvait lui venir à l'esprit pour adopter une autre explication qui ne vient pas spontanément et qu'on ne peut découvrir que grâce à des stratagèmes intellectuels par lesquels on parvient à faire en sorte que le monde décoïncide d'avec ce qu'il nous montre l'idée finalement centrale de Galilée c'est que la physique ne peut pas être une bureaucratie des apparences ça n'est pas en regardant les phénomènes en spectateur ou en lisant des livres déjà écrits comme ceux d'Aristote qu'on comprendra les lois des phénomènes pour les découvrir il faut aller les chercher pour les trouver il faut d'abord théoriser il faut théoriser non pas en déduisant des lois de l'observation des phénomènes mais en faisant des expériences de pensée qui sont des expériences avec de la pensée et non pas des expériences qu'on fait au laboratoire par exemple il y a quelque chose d'assez incroyable Galilée était un génie on est d'accord là dessus mais ce qu'il a fait est quand même très étonnant Galilée a compris en 1604 que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide à une époque où non seulement on ne savait pas faire le vide mais on discutait farouchement entre doctes de son existence la plupart comme vous le savez ne croyaient pas à l'existence du vide quelques-uns seulement comme Galilée Doricelli son étudiant Blaise Pascal en France croyaient au vide mais c'était pas simple Galilée avait lu Aristote comme tout le monde Aristote avait tranché la question de la chute des corps en disant plus un corps est massif plus il tombe vide dans un livre qui s'appelle discours c'est les deux systèmes du monde Galilée qui intervient avec des personnages qui discutent il y en a trois le porte-parole de Galilée c'est Salviati et Salviati fait remarquer que sans doute Aristote quand il raconte ça n'a pas fait d'observation parce qu'on n'a jamais vu qu'une pierre dix fois plus lourde qu'une autre pierre tombe dix fois plus vite donc il y a une petite suspicion et en plus Galilée fait des expériences par exemple il fait tomber des pierres dans de la mélasse il voit que les pierres sont freinées et que si on les fait tomber dans l'eau elles sont un peu moins freinées et si on les fait tomber dans l'air elles sont encore moins freinées et il fait une extrapolation en disant mais si le milieu dans lequel on fait tomber les pierres était de densité nulle c'est à dire s'il était vide quelle serait la vitesse de chute des corps donc il extrapole et il pense que puisque les différences de vitesse entre des corps de masse différente deviennent de plus en plus faibles à mesure que la densité décroît si la densité devenait nulle les différences s'annuleraient et tous les corps tomberaient à la même vitesse mais il ne fait pas d'expérience puisqu'on ne sait pas faire le vide et donc il va trouver la solution qui va convaincre en tout cas une partie des savants de l'époque et cette expérience ne consiste cet argument plutôt ne consiste pas à faire une expérience physique mais à faire une expérience avec de la pensée c'est à dire à montrer que si Aristote avait raison il serait nécessaire qu'il ait tort et pour ça il faut donc le prendre au sérieux je parle d'Aristote et montrer que s'il a raison alors dans certaines situations qu'on peut inventer mais pas réaliser la prédiction de ce qu'il croit vrai aboutirait à des conclusions absurdes l'expérience qu'aimant de Galilée c'est de dire donc je suppose qu'Aristote a raison je prends une grosse pierre une petite pierre d'après Gare Aristote la grosse va tomber plus vite que la petite l'expérience de pensée consiste à dire que se passerait-il si j'accrochais ou si je reliais la grosse pierre à la petite pierre par une ficelle je fabrique un système de pierre qui est plus lourd que la grosse pierre je le laisse tomber que dit Aristote c'est plus lourd que la grosse pierre donc ça va tomber plus vite mais en même temps la petite pierre qui tombe moins vite va tendre la corde elle va faire parachute et freiner la chute de la grosse pierre donc l'ensemble va tomber moins vite que la grosse pierre toute seule conclusion la même loi celle d'Aristote dit que ça va tomber plus vite et moins vite que la grosse pierre il y a une contradiction comment résoudre la contradiction en disant que les deux pierres tombent exactement à la même vitesse ce qui n'est pas ce qu'on voit et donc vous voyez que la première loi de la physique 1604 est une loi qui contredit l'observation et qui ensuite oblige à réinterpréter l'observation pour comprendre comment une loi qui contredit l'observation l'explique quand même on va dire que tous les corps tombent à la même vitesse sous l'effet de la gravité mais quand on fait l'expérience dans l'air et non pas dans le vide d'autres forces interviennent la résistance de l'air la poussée d'Archimède et ce sont ces forces et seulement elles qui sont responsables de la différence de vitesse que nous observons c'est là que ça commence d'accord c'est là que ça commence c'est l'idée que les lois de la physique sont hors du spectacle des phénomènes physiques c'est pas en regardant les choses qu'on les comprend c'est un sujet de Bach il y a deux ans en philo observer suffit-il pour comprendre la réponse c'est non d'accord pas besoin d'argumenter si vous mettez non c'est 20 sur 20 je crois pas que ça joue comme ça en effet mais voilà c'est non et d'ailleurs on a parlé d'anagramme tout à l'heure l'anagramme de la chute des corps c'est hors du spectacle d'accord donc la loi de la chute des corps est hors du spectacle de la chute des corps un autre philosophe des sciences qu'on pourrait citer qui est Alexandre Coiré comme entend les travaux de Galilée dit ceci le pari de la physique avec Galilée c'est qu'on peut expliquer le réel le réel par l'impossible alors qu'est-ce qu'il veut dire par là ? il veut dire que on arrive à comprendre le réel empirique c'est-à-dire les phénomènes tels qu'ils se montrent à nous par des lois physiques dont l'énoncé lorsqu'on l'entend pour la première fois nous semble impossible faux absurde antinaturel autrement dit si on appelle loi de la nature les lois physiques alors les lois de la nature nous semblent contre nature et si vous réfléchissez à toutes les lois physiques que vous connaissez que vous avez apprises à tel ou tel stade de vos études vous verrez que toutes si vous arrêtez à ce qu'elles impliquent vraiment en fait sont absurdes semblent fausses semblent contradictoires avec l'expérience que nous avons du monde l'exemple que prend d'ailleurs en premier Alexandre Coiré dans son livre qui s'appelle étude galilienne c'est le fameux principe d'inertie principe d'inertie qui est un des trois principes fondateurs de la mécanique de Newton avec le principe de relativité et le principe d'égalité de l'action de la réaction que dit le principe d'inertie qu'un corps qui n'est soumis à aucune force à un mouvement rectiligne et uniforme qui est en ligne droite indéfiniment à vitesse constante on apprend ça en classe de seconde je crois enfin à mon époque c'était seconde aujourd'hui ça doit être en licence oh je plaisante oh je plaisante en tout cas c'est pas en seconde c'est plus en seconde mais en fait moi quand on me l'a quand on me l'a appris on m'a dit moi j'avais quand même dit à la professeure à mon souvenir j'avais dit c'est quand même bizarre cette loi on a jamais vu ça on a jamais vu un mouvement inertiel tous les mouvements qu'on voit s'amortis sont bien sûr curvilines et sont dus à l'action d'une force c'est ça que nous montre l'expérience pour qu'un corps soit mu il faut qu'il soit mu par quelque chose et là vous nous dites que s'il n'y a aucune force le corps est mu indéfiniment c'est absurde en fait cette loi principe d'inertie a été acquise au XVIIe siècle c'est pas Galilée lui-même qui l'a formulée c'est un de ses étudiants qui s'appelle Baliani mais c'est une loi anti-naturelle qui nous invite à comprendre l'amortissement observé des corps que nous voyons se mouvoir en invoquant l'idéal d'un mouvement qui ne s'amortit pas c'est un mouvement idéal que personne n'a jamais vu quand vous voyez un corps qui a une vitesse constante en ligne droite c'est simplement parce que s'exercent sur lui des forces dont la résultante est nulle mais il subit des forces et donc expliquer le réel par l'impossible c'est ça c'est expliquer ce qu'on observe par des lois qui nous semblent impossibles c'est donc la contraposée du slogan de 1968 qui était soyons réalistes demandons l'impossible le slogan des physiciens c'est soyons impossibles demandons la réalité alors vous voyez cette histoire du principe d'inertie dont le professeur m'avait répondu quand j'avais fait l'objection que j'ai cité tout à l'heure m'avait répondu Klein vous manquez de sens physique c'est après que j'ai découvert qu'il avait fallu attendre plusieurs siècles après Aristote pour comprendre cette loi pour la formuler parce qu'elle est contre-intuitive elle est contradictoire avec l'expérience que nous avons de la dynamique des corps et d'ailleurs cette loi principe d'inertie est-ce qu'elle a déjà été vérifiée directement non non d'ailleurs il y a un jeune garçon à la fin du 19e siècle je vous laisserai deviner son nom qui s'est dit mais finalement cette loi d'inertie ce principe d'inertie dès lors que nous savons qu'il y a de la gravitation partout dans l'univers il y a des masses partout il y a des étoiles partout l'univers est sans doute homogène donc ça veut dire qu'il n'existe aucun endroit dans l'univers où le champ gravitationnel soit nul donc où qu'il soit dans l'espace un corps massif subit la force de gravitation donc il n'existe aucun endroit dans l'univers dans lequel on puisse dire que le principe d'inertie soit actualisé c'est à dire se déploie purement et simplement par des corps qui seraient soumis à aucune force et qui auraient donc ce fameux mouvement rectiligne et uniforme et ce jeune homme se dit de deux choses l'une soit on accepte ce principe comme étant un principe métaphysique c'est à dire un principe qu'on ne peut tester nulle part parce qu'il n'est actuel nulle part et à ce moment là on construit la physique sur du sable soit soit on démontre que la gravitation n'est pas une force et si on démontre que la gravitation n'est pas une force alors un corps qui subit la gravitation pourra avoir un mouvement inertiel puisque la gravitation ne sera pas une force comment s'appelle ce jeune homme c'est un gars doué il s'appelle Albert Einstein et en effet en 1915 il va publier une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale qui démontre que la gravitation n'est pas une force c'est à dire qu'un corps qui subit la gravitation en fait a un mouvement inertiel subit zéro force parce que la gravitation au lieu d'être une action qui s'exerce d'un corps vers l'autre dans l'espace en fait est une déformation de la géométrie de l'espace-temps et donc quand nous disons la Terre tourne autour du Soleil sous l'effet de la gravitation parce qu'une force celle de Newton attire la Terre vers le Soleil et c'est pour ça que la trajectoire de la Terre est une ellipse Einstein dit non la trajectoire de la Terre est une trajectoire inertielle donc la Terre va en ligne droite ce qui n'est pas ce que nous voyons donc les Claude Alec de l'époque ont dit à Einstein mais comment ça vous dites qu'elle va en ligne droite alors qu'on voit bien qu'elle tourne c'est n'importe quoi et Einstein répond mais oui mais si la Terre va en ligne droite dans les mouvements que nous observons c'est tout simplement parce que dans un espace courbé les lignes droites tournent voilà c'est ça l'idée de la relativité générale d'accord et donc vous voyez qu'il a trouvé une solution qui permet de sauver le principe d'inertie alors même qu'il n'était observable en tant que tel nulle part donc là encore on a des lois si vous voulez qui sont très bizarres et qui contredisent notre lecture spontanée des phénomènes alors comment c'est juste comment est-ce qu'Einstein a été amené à cette théorie c'est évidemment une longue histoire que je ne vais pas raconter mais il y a deux trois étapes différentes Einstein faisait lui aussi des expériences de pensée comme Galilée mais son originalité c'était qu'il faisait des expériences de pensée dans lesquelles il mettait en scène son propre corps il a d'ailleurs dit à la fin de sa vie ma pensée est musculaire musculaire je pense sans mots avec des images qui sont le résultat d'impressions que je ressens en m'imaginant avec mon corps dans telle ou telle situation physique que je peux penser sans pouvoir la réaliser vous rappelez sans doute de l'expérience de pensée qu'il a faite à 16 ans quand il était en Suisse à Rao il était au lycée de cette ville et il s'est imaginé à cheval comme il le dit sur un rayon lumineux donc il met son corps en situation il imagine son corps sur un rayon lumineux à l'époque on pense que la lumière est faite d'ondes électromagnétiques qui se propagent en faisant vibrer un truc qu'on appelle l'éther qui se trouve partout présent dans l'espace et Einstein qui a 15 ans donc 16 ans connaît bien les équations de Maxwell en autodidacte et il sait que s'il est à cheval sur un rayon lumineux il est donc à cheval sur une onde électromagnétique donc par rapport à lui l'onde électromagnétique va être stationnaire elle ne bouge plus il est dans la position d'un surfeur qui glisse sur la surface de l'eau en étant sur la crête d'une vague et il avance avec les vagues donc la vague qui est devant lui est immobile par rapport à lui et la vague qui est derrière lui est immobile par rapport à lui donc quand vous faites du surf les vagues autour de vous forment un système stationnaire donc Einstein se dit si je suis à cheval sur une onde électromagnétique je verrai une onde stationnaire or il savait qu'il n'existe pas de solution stationnaire des équations de Maxwell donc Einstein se dit soit les équations de Maxwell sont fausses soit l'expérience que j'ai imaginée la situation que j'ai inventée est une situation impossible il va réfléchir là-dessus pendant des années et en 1905 il pond la théorie de la relatité restreinte qui répond à la question en disant l'expérience que tu as imaginée est une expérience impossible pourquoi ? parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière pour n'importe quel observateur donc tu ne peux pas être à cheval sur un rayon lumineux parce que quelle que soit ta vitesse dans l'espace la vitesse de la lumière par rapport à toi sera la vitesse de la lumière donc on ne peut pas être immobile par rapport à elle et elle ne peut pas être immobile par rapport à nous en 1907 alors qu'il est toujours à Berne au bureau des brevets Einstein fait une expérience de pensée dont il dira plus tard qu'elle a été l'expérience la plus heureuse de sa vie il s'imagine tombant en chute libre dans le vide et il comprend que si on tombe en chute libre dans le vide on ne sent pas son poids alors c'est bizarre parce que quand on tombe c'est sous l'effet de son poids mais il comprend que le fait de tomber du fait de son poids annule la pesanteur pourquoi ? parce que si je tombe par exemple si je tombe avec ce micro dans la main si pendant ma chute je lâche le micro il n'a pas la même masse que moi et comme tous les corps tombent avec la même vitesse par rapport à moi il sera en apesanteur donc alors même que je subis la pesanteur en deux mots la pesanteur je me retrouve en apesanteur la cause produit un effet qu'annule la cause en faisant ça il n'a rien inventé il n'a fait que lire les équations de Newton mais il en a déduit ce qu'il appelait le principe d'équivalence à savoir qu'il y a une équivalence entre l'accélération et la gravitation et c'est cette idée qu'il va théoriser formuler mathématiquement ça va lui demander un effort incroyable en bénéficiant toutefois de l'aide de grands mathématiciens comme Grossman et en 1915 il a une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appuie sur ce principe d'équivalence et qui montre que la gravitation en effet n'est pas une force mais une déformation de l'espace-temps tout ça pour dire que quand ce qu'on apprend à l'école souvent c'est on dit quand il y a une contradiction entre une prédiction théorique et un résultat d'expérience une mesure ou bien une observation c'est forcément la théorie qu'à tort on l'apprend ça à l'école contradiction entre la théorie et les faits il faut changer la théorie l'histoire de la physique montre que c'est pas si simple c'est pas toujours vrai je vais vous raconter deux épisodes intéressants de ce point de vue là à la fin au début du 19ème siècle on a les équations newton pour la gravitation on comprend parfaitement la mécanique céleste il y a une planète qui est la plus loin du soleil du moins à l'époque qui s'appelle Uranus on peut calculer sa trajectoire on voit qu'elle est elliptique conforme à ce que les calculs newtoniens permettent de déterminer mais on voit quand même que rotation après rotation il y a un petit décalage et Uranus ne suit pas exactement la trajectoire calculée grâce à la théorie de newton les gens ont confiance en newton et donc ils imaginent qu'il doit y avoir une planète inconnue dont l'effet gravitationnel sur Uranus faible explique le petit désaccord mesuré ils font des calculs alors en France c'est Aragot le Verrier en Angleterre c'est Adams ils font des calculs d'ailleurs c'est étonnant ils font des calculs avec des méthodes différentes tous les calculs sont faux mais donnent le bon résultat et ils présentent le résultat à l'accueil des sciences qui n'est pas convaincu et vexé Aragot envoie ses calculs à un astronome allemand qui s'appelle Gall qui le soir même pointe son télescope à l'endroit indiqué voit un point lumineux nouveau attend la nuit pour vérifier que c'est bien une planète et pas une étoile fixe et le lendemain matin proclame la découverte la première découverte astronomique faite par le calcul en fait il a découvert Neptune et donc à partir d'un désaccord entre la théorie et l'observation on a là trouvé une solution qu'on pourrait qualifier tontologique c'est à dire qu'on a guéri le désaccord en imaginant qu'il existait un objet inconnu jusqu'alors dans l'univers dont l'existence permet de rétablir l'accord un peu plus tard les astronomes s'intéressent à la planète Mercure qui elle est la plus proche du soleil trajectoire elliptique magnifique mais le périliste c'est à dire le point le plus proche du soleil sur la trajectoire rotation après rotation se décale un petit peu de ce que prévoient les calculs et l'écart est vraiment minime c'est 43 secondes d'arc par siècle et si on fait tourner Mercure pendant un siècle le périliste se décale de 43 secondes c'est à dire c'est un angle qui correspond à l'épaisseur d'un cheveu vu depuis une distance d'un mètre c'est zéro quasiment donc il y a des gens qui disent en fait c'est zéro d'autres leur répondent mais non c'est pas zéro c'est 43 secondes d'arc par siècle alors on parle d'une anomalie et on se dit mais finalement c'est simple c'est comme pour Uranus il doit exister une planète inconnue dont l'existence explique ce désaccord les mêmes Aragot Le Verrier font le calcul ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils baptisent la planète avant qu'on la découvre ils l'appellent Vulcain on pointe les télescopes à l'endroit indiqué on voit rien les gens échafaudent de toutes sortes d'hypothèses on pourrait en parler pendant des heures des nuages gazeux des planètes diffuses toutes sortes de trucs sont invoqués mais on ne doute pas qu'il existe dans l'univers une structure dont la présence rétablirait l'accord et puis arrive un gars qui dit ce problème du périline mercure est la preuve que les équations de Newton sont fausses ce gars il s'appelle Albert Einstein et au mois de janvier 1916 donc quelques jours après avoir publié la théorie de la relativité générale il publie le calcul du périline mercure et il trouve 43 secondes d'art par siècle d'accord donc vous voyez que devant le même problème une anomalie d'une trajectoire d'une planète dans le premier cas la bonne solution était ontologique dans l'autre cas la solution était législative il a fallu changer la loi physique la théorie l'explication c'est que mercure est très proche du soleil donc le champ de gravité que cette planète ressent si j'ose dire est beaucoup plus fort et donc les effets relativistes se voient davantage juste pour aller très vite vers la conclusion parler de la question posée le statut des lois physiques que j'ai pas encore traité il y a un exemple récent qui montre qui est intéressant parce qu'il mélange une solution législative et une solution ontologique vous avez entendu parler du boson de Higgs je pense c'est ça dans les années 60 on décrit les interactions fondamentales autres que la gravitation par des théories de jauge comme on dit en physique quantique et c'est des théories qui associent à toutes les interactions un groupe de symétrie mathématique et ça marche très bien ça rend compte des résultats des expériences qu'on fait auprès des accélérateurs des collisionneurs le modèle le modèle standard comme on l'appelle marche très bien qui rend compte des faits mais il y a des physiciens qui se disent mais qu'est-ce qui se passerait vraiment si ce modèle standard était vraiment vrai et à leur grande surprise ils montrent que à cause des symétries utilisées pour décrire les interactions si le modèle standard était vraiment vrai alors les masses de toutes les particules élémentaires devraient être nulles ce qui n'est pas le cas l'électron est une masse non nulle les quarks ont une masse non nulle et donc il y avait un désaccord entre la théorie le modèle et puis les mesures qu'est-ce qu'on a dit on a dit c'est la preuve que le modèle est faux il faut trouver d'autres façons d'écrire les interactions on a inventé les théories technicolores à l'époque d'autres et puis il y a trois jeunes gars qui ont 25 ans qui sont en post-doc l'un s'appelle Peter Higgs il est écossais deux autres travaillent ensemble en Belgique qui s'appelle François Englert et Robert Brout disent mais peut-être qu'en fait les équations ont raison rappelons-nous de Galilée faire de la physique c'est expliquer le réel par l'impossible donc peut-être peut-être que ces lois qui disent le contraire de ce qu'on mesure sont quand même vraies et c'est nous qui avons mal compris ce que nous mesurons au lieu de répéter depuis la nuit des temps que la matière et la masse sont deux concepts intriqués c'est-à-dire que les particules de matière ont une masse du seul fait qu'elles sont de matière autrement dit la masse est une propriété primitive des objets matériels pourquoi ne pas imaginer que la masse serait une propriété secondaire des particules qu'elles acquièrent alors qu'elles ont une masse nulle par interaction avec le vide qui n'est pas vide et donc ces gens proposent une solution qui est ontologique parce qu'ils disent il doit exister dans le vide un champ qui est partout présent qu'on va appeler le champ de X et elle est législative parce qu'ils vont changer des choses dans la théorie en disant les particules sont couplées à ce champ et plus elles sont couplées plus leur masse apparente sera grande par exemple les particules qui ne sont pas couplées à ce champ iront à l'habitation de la lumière nous diront qu'elles ont une masse nulle et puis celles qui sont fortement couplées seront ralenties iront moins vides que la lumière et nous qui les voyons passer nous dirons qu'elles ont une masse non nulle autrement dit ce qu'on appelle la masse n'est pas une propriété intrinsèque des particules de matière mais une mesure du couplage qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas avec le champ de X c'est cette hypothèse qui a été vérifiée par la détection du boson de X qui est le boson c'est les quantas du champ en 2012 grâce au LHC donc vous voyez les lois physiques c'est pour ça qu'il faut les apprendre c'est des lois qu'on ne peut pas critiquer par l'invocation du sens commun comme on le fait aujourd'hui regardez les arguments des climato-sceptiques juste comme ça des gens qui s'appuient sur le bon sens pour critiquer les climatologues pas tous mais celui que j'ai cité tout à l'heure qui nous expliquait que les climatologues étaient des imposteurs au motif qu'ils prétendent prédire le climat sur un siècle alors qu'on ne peut pas prédire la météo au-delà de 15 jours c'est un argument éloquent qui a convaincu beaucoup de gens mais qui est évidemment complètement faux et on peut se demander pourquoi cet argument a pu être répété toutes les semaines à la télévision sans que jamais un journaliste n'interrompe le monsieur pour lui dire mais monsieur si votre argument était vrai je ne pourrais pas dire qu'au mois d'août 2019 à Poitiers il fera plus chaud qu'au mois de janvier à Poitiers et pourtant je vous garantis qu'au mois d'août il fera plus chaud donc je fais une prédiction climatique qui va au-delà de l'horizon de la météo voilà donc l'argument de bon sens est éloquent mais il est dramatiquement faux il y a beaucoup de domaines je ne vais pas insister là-dessus mais une forme de populisme scientifique par lequel on se croit autorisé à réclamer de pouvoir contester un discours scientifique au motif que le bon sens qu'on rebaptise esprit critique permettrait de contester ce que disent les scientifiques je ne dis pas qu'ils disent la vérité je dis que pour les contester il faut quand même avoir des arguments autres que le ressenti ou des choses comme ça je m'égare alors maintenant j'en viens dans les dix minutes qui me restent à parler de cette histoire du du statut des lois physiques alors les lois physiques sont des lois qui sont pour le dire avec le jargon des physiciens qui sont invariantes par translation du temps alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que ces lois sont vraies à tous les instants du temps ceux d'entre vous qui ont déjà écrit des équations de physique ont peut-être écrit le paramètre T dans les équations et se sont rendu compte que le paramètre T qu'on met dans une équation de physique a un statut très bizarre c'est que le paramètre T ne dépend jamais du temps étonnant ça le temps n'est jamais fonction du temps c'est à dire la façon d'écrire T ne dépend pas de l'instant que vous désignez ça veut dire quoi ? ça veut dire que tous les instants du temps ont le même statut vis-à-vis des lois physiques ce qui veut dire que les lois physiques sont les mêmes à tous les instants du temps elles ne changent pas à mesure que le temps passe il y a même un théorème très important qu'on appelle le théorème de Notter qui montre que ce que je viens de dire là a comme implication la conservation de l'énergie alors dire que les lois physiques ne changent pas au cours du temps c'est à dire qu'elles ont été les mêmes à tous les instants du passé et seront les mêmes à tous les instants du futur ça paraît être un énoncé complètement métaphysique au delà de ce que l'expérience commune ne peut nous montrer et en même temps c'est un argument qui correspond à une vérité de la palisse je veux dire pas là que c'est un argument que vous-même sans même vous être posé forcément la question vous considérez comme absolument vrai je vous donne un exemple ce matin j'imagine que vous avez appuyé sur le bouton marche arrêt de votre four à micro-ondes il a marché imaginons j'ai l'expérience de pensée que demain matin vous appuyez sur le même bouton du même four à micro-ondes et que cette fois il ne marche plus qu'est-ce que vous allez dire vous avez appelé le réparateur en disant madame monsieur mon four est tombé en panne vrai ou pas vous allez dire ça alors qu'il y a une autre hypothèse que le fait que le four est tombé en panne qui pourrait vous venir à l'esprit c'est qu'au cours de la nuit les lois de l'électromagnétisme qui ont servi à des ingénieurs pour dimensionner ce four à micro-ondes est changé et donc si l'appareil ne marche pas demain matin c'est non pas parce qu'il est tombé en panne mais parce que les lois physiques ont changé cette idée ne vous vient à l'esprit de sorte que quand vous dites qu'un appareil qui a marché est tombé en panne vous invoquez vous même l'invariance des lois physiques d'ailleurs si j'étais constructeur de four à micro-ondes dans la notice je mettrais cet appareil ne peut pas tomber en panne s'il ne marche plus c'est parce que les équations de Maxwell ont subi une variation inopinée alors vous voyez quand je dis que les lois ne changent pas c'est un énoncé qui semble être en contradiction avec ce que vous savez par ailleurs à savoir que l'univers a une histoire l'univers est en évolution il est en expansion et nous savons qu'il n'a pas toujours été comme nous voyons qu'il est il y a eu des périodes où il n'y avait pas d'atomes que des particules élémentaires vous avez entendu parler du Big Bang donc l'univers a une histoire mais alors comment se fait-il que l'univers puisse avoir une histoire changer lui-même de condition physique alors que ses lois ne changent pas ça c'est un argument tellement fort que Einstein lui-même pensait que l'univers était stationnaire il remarquait que les lois physiques sont invariantes il en déduisait que l'univers doit être lui-même invariant et c'est dans les années 30 qu'on s'est rendu compte qu'il était en effet en expansion Einstein a accepté la chose même s'il a eu un peu de mal à l'avaler mais on a compris il a fallu beaucoup de temps pour comprendre que quand nous disons que l'univers est une histoire ça ne sous-entend pas que les lois physiques varient ça veut simplement dire que les conditions physiques varient autrement dit la densité d'énergie la température d'une zone de l'espace-temps évolue au cours du temps et sont pilotées par des lois qui elles n'évoluent pas et ça ça a donné l'idée aux physiciens d'un moyen permettant de comprendre ce qui s'est passé dans le passé avec l'argent des contribuables on demande de l'argent contribuable on creuse un tunnel circulaire dans ce tunnel on construit un accélérateur comme LHC qui coûte 3 milliards d'euros on fait des collisions de protons à haute énergie et dans un petit volume d'espace pendant un temps très court grâce aux collisions on va recréer les conditions physiques de l'univers primordial en l'occurrence au CERN on recrée les conditions physiques qui étaient celles de l'univers quand l'énergie moyenne des particules élémentaires était celle d'un moustique en vol chaque particule avait l'énergie de la moustique on fait ces collisions et donc on recrée dans le présent les conditions physiques du passé comme les lois physiques n'ont pas changé nous voyons se dérouler dans le présent les phénomènes physiques qui s'étaient déroulés dans le passé et qui aujourd'hui sont impossibles à cause du fait que la température dans l'univers n'est pas assez élevée pour que ces phénomènes puissent se produire donc en fait on a réchauffé le vide quantique localement et on a donné de l'énergie aux particules fatiguées qui est stagnée depuis 13 milliards d'années on les a fait sortir du vide et on les a détectées grâce aux gigantesques détecteurs qui sont installés là-bas d'accord donc quand on dit qu'on a découvert le boson de Higgs ça ne veut pas dire qu'il existe des bosons de Higgs dans l'univers en fait il n'y en a plus ce qui reste c'est le champ de Higgs et les quantas de ce champ sont complètement flappis et on les réveille en mettant dans le vide quantique l'énergie qui manque à ces particules pour être vraiment réelle vous voyez que l'invariance des lois physiques est utilisée pour comprendre le passé grâce à des expériences faites dans le présent alors maintenant la question qui est posée c'est est-ce que les lois physiques dont je parle sont solidaires de l'univers ou est-ce qu'elles résident hors de lui pour le dire en termes philosophiques est-ce qu'elles sont transcendantes ou est-ce qu'elles sont immanentes à cette question que je dis là en termes peut-être impressionnants mais on va ramener la question à une situation plus concrète imaginons que l'univers a une origine alors dire que l'univers a une origine c'est dire qu'il a été précédé par du néant pas tous les gens qui vous disent l'origine de l'univers c'est ceci ou c'est cela sont des gens qui prononcent des phrases qui contredisent l'idée que l'univers a une origine vous êtes d'accord avec ça ? si je dis par exemple l'origine de l'univers c'est le vide quantique ou bien c'est un trou noir ou bien ce que vous voulez ou bien cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres a toujours été là ça veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose donc l'univers n'a pas d'origine ou bien cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres n'a pas toujours été là au sens où elle est elle-même l'effet d'une cause qui l'a précédée à ce moment là c'est pas l'origine donc à chaque fois que vous nommez l'origine vous contredisez l'idée d'origine pour une raison très simple c'est que quand vous faites de la physique et que vous parlez de l'origine des choses vous racontez l'histoire qui a précédé l'apparition de ces choses dont ces choses sont l'achèvement autrement dit pour un physicien commencer c'est toujours une façon d'en finir pour un physicien le mot origine veut dire conclusion ou il veut dire achèvement raconter l'origine d'une chose c'est raconter l'histoire dont cette chose est l'achèvement alors si je raconte l'histoire des atomes je raconte ce qui s'est passé dans les étoiles avant que les atomes apparaissent donc ça ça marche très bien pour raconter l'origine des choses qui sont dans l'univers mais pour l'univers lui-même le problème c'est que si vous racontez l'histoire qui a précédé l'univers dont l'univers est l'achèvement ça veut dire qu'avant l'origine de l'univers il y a eu une histoire donc ça m'a plu autrement dit la différence qu'il y a entre l'origine de l'univers et l'origine des choses qui sont dans l'univers c'est que les unes sont relatives ce sont des généalogies que l'origine de l'univers c'est un absolu c'est la transition du néant vers l'être ou du non-être vers l'être vous dites comme vous voulez et donc la question est quand cette transition a eu lieu si elle a eu lieu est-ce que les lois physiques étaient déjà là donc si l'univers a une origine ça veut dire qu'il n'y a pas toujours eu des électrons il y a même eu un moment où il n'y avait pas d'électrons du tout donc je fais apparaître où il y a deux électrons qui apparaissent dans l'univers si l'univers a une origine il y a un moment où les deux premiers électrons sont apparus qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont une charge électrique négative on apprend à l'école qu'ils se repoussent mais est-ce qu'ils l'ont fait vraiment ? d'abord comment est-ce que les électrons savent qu'ils doivent se repousser ? ils sont les premiers ils ne sont pas allés à l'école ils ne connaissent pas la loi de Coulomb qui dit qu'ils doivent se repousser et donc est-ce que cette loi physique est engrammée dans leur structure est-ce qu'elle est engrammée dans la structure même de l'univers ou est-ce que dans une ébauche de démocratie participative chère à vos élus régionaux je crois enfin en tout cas l'une d'entre elles ils négocient avec l'univers en lui disant univers qu'est-ce que tu veux qu'on fasse est-ce qu'on se repousse en 1 sur R2, 1 sur R3 évidemment personne n'en sait rien autrement dit est-ce que les lois physiques étaient déjà là ou est-ce que l'univers s'est adapté à son contenu pour trouver des lois qui permettent de gérer l'affaire que font les humains quand ils écrivent des lois pour la cité il y a des lois qui sont un peu transcendantes qui s'inspirent d'une forme de morale dont on ne sait pas très bien d'où elle est située mais on l'applique à la vie de la société puis il y a d'autres lois qui sont des réponses à de nouveaux comportements dès qu'il y a une nouvelle forme de délinquance on invente des lois qui viennent la contrôler on légifère on invente des lois qui correspondent on a une adaptation de notre arsenal législatif à une nouvelle donnée dans la société est-ce que l'univers a fait la même chose ? est-ce que l'univers avait déjà ses lois quand il est né ? ou est-ce que les lois sont apparues au fur et à mesure au cours de son évolution pour qu'il puisse s'adapter à son contenu ? alors j'ai un peu regardé du côté des philosophes pour voir s'ils avaient une réponse à ces questions et j'ai trouvé des réponses intéressantes que je vais vous livrer rapidement comme c'est de la philosophie je ne connais pas les choses par cœur je vais lire alors il y a une première piste qui est intéressante qui est celle de Platon de certaines façons qui considère que les lois physiques sont des produits de la pensée ou du moins qu'elles sont inséparables de notre pensée mais la question c'est de quelle pensée s'agit-il ? est-ce que c'est la pensée de l'homme qui est une infime partie de l'univers ? mais alors comment celle-ci pourrait-elle saisir la nature du tout qui la contient ? comment les lois physiques parviendraient-elles à participer à la fois du monde qu'elle structure et de la pensée qui permet de comprendre ce monde ? c'est le problème du platonisme Platon s'est aidé qu'il y a deux mondes il y a le monde empirique et il y a le monde des idées intelligibles Platon ne parle pas de lois physiques mais on l'adapte un petit peu et il y a l'idée que les lois physiques sont dans un autre monde un peu comme il explique dans celui qui s'appelle le timé le timé c'est l'idée qu'il y a le monde des idées il y a le monde empirique comment est-ce que les deux sont organisés ? il y a un démiurge un démiurge qui regarde les idées et qui avec sa main manipule la cora c'est-à-dire la matière et s'arrange pour que la cora ressemble aux idées par exemple il voit l'idée de cercle et il essaie de faire des cercles alors comme il ne peut pas bricoler en regardant à la fois ce qu'il fait et les idées le cercle qu'il fait est imparfait mais il faut un démiurge un intermédiaire et la question que je viens de poser là c'est si les lois sont ailleurs que dans l'univers si elles ne sont pas émanentes mais transcendantes d'où vient que nous pouvons y avoir accès ? est-ce que les mathématiciens ou les physiciens ont un cerveau spécial qui les connecte au monde des idées de sorte qu'ils peuvent ramener ensuite les idées à une application vers le monde empirique ? une autre réponse est proposée par Spinoza Spinoza c'est un peu la même idée mais quand même formulée différemment pour lui il y a deux sortes d'univers ou plutôt il n'y a qu'un seul univers qui se donne sous deux modes différents l'univers en tant qu'il est d'une part qui est conçu sous l'attribut de l'étendue et d'autre part un autre univers qui est conçu sous l'attribut de l'intellect c'est à dire en tant qu'il obéit à l'ordre intelligible des lois éternelles en d'autres termes il considère qu'il y a d'un côté un univers matériel et spatial doté d'un certain mobilier ontologique et de l'autre un univers législatif contenant des lois des principes des règles accessibles par la pensée et là encore on retrouve un problème le même que chez Platon c'est comment ces deux modes d'être de l'univers communiquent-ils entre eux comment l'univers qu'il appelle législatif communique avec l'univers matériel comment les électrons savent qu'ils doivent se repousser on peut aussi suivre Leibniz notamment si on croit en multivers notion que peut-être vous connaissez et considérer que le système des lois définit un ensemble d'univers possibles il y a toutes sortes de lois qu'on peut imaginer qui déterminent autant d'univers possibles logiquement cohérents parmi lesquels le nôtre serait un cas particulier choisi par Dieu en raison de ses qualités exceptionnelles le meilleur des mondes possibles dit Leibniz ou pas choisi du tout et là vous reconnaissez pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à ces questions de cosmologie ce qu'on appelle le principe anthropique le principe anthropique c'est l'idée que les constantes de la physique constantes de gravitation Newton la vitesse de la lumière la constante de Planck la constante de Boltzmann si on veut l'ajouter sont des constantes qui si on en change la valeur par la simulation par exemple permettent de penser des univers différents régis par des lois physiques différentes puisque la valeur des constantes est modifiée mais dans lesquelles la vie ne peut pas apparaître par exemple si vous changez un peu la valeur de la constante de gravitation la vie des étoiles est modifiée par exemple si elle est plus forte que celle de notre univers la pression dans les étoiles va être plus grande la température va être plus élevée et l'étoile va brûler son combustible en hydrogène avant d'avoir eu le temps de fabriquer le carbone pas de carbone pas de vie et donc le principe anthropique c'est ça les constantes ont l'air d'être telles que la vie est possible je ne dis pas que la vie était la finalité de ce choix je ne sais même pas s'il y a eu le choix en tout cas c'est ce qu'on appelle le principe anthropique pourquoi est-ce que les constantes ont la valeur qu'elles doivent avoir pour que la vie soit possible il y a des gens qui s'opposent à ça en disant mais non il y a autant d'univers qu'il y a deux constantes différentes chaque univers est régi par des lois physiques adaptées aux constantes qui sont les siens et non on a la chance d'être dans l'univers où la vie est possible donc c'est pas un choix qui a été fait c'est simplement qu'on est dans le seul univers dans lequel des êtres humains peuvent s'interroger sur le statut des lois physiques déprime à bord cette opposition encourage plutôt l'idée que les lois ont un mode d'existence tout à fait différent de celui des êtres du monde dont elles permettent de comprendre l'histoire l'invariance des lois physiques ne semble pas s'accorder avec la notion d'un univers qui serait fermé sur lui-même au sens où il produirait de lui-même les lois qui le régissent les lois physiques devrait plutôt appartenir à un autre monde un monde législatif fixe de type platonicien qui aurait la capacité d'agir sur le déploiement historique de d'autres univers alors avant de venir ici j'ai fait un petit sondage à saclay au laboratoire de physique théorique à saclay au CEA il y a le plus grand laboratoire de physique théorique du monde je veux dire par là qu'on y a mis on a une politique qui consiste à mettre tous les théoriciens ensemble quel que soit le sujet de leur étude alors que partout ailleurs dans le monde on met les théoriciens de la physique des particules avec les physiques des particules qui font des expériences les théoriciens de la matière condensée avec les physiques du solide qui font des expériences bref c'est des petites équipes associées aux équipes expérimentales nous on a choisi de mettre tous les théoriciens ensemble quel que soit leur sujet d'étude pour qu'ils discutent etc et je les ai interrogés et en fait la plupart soit considèrent que la question que je leur pose quel est le statut des lois physiques et pour une question métaphysique c'est à dire qu'on n'aura jamais la réponse et ceux qui admettent que c'est intéressant de se poser la question quand même avouent pour la plupart 80% qu'ils sont platoniciens qu'ils sont platoniciens c'est à dire que un peu comme la plupart des mathématiciens ils pensent que les lois physiques ont un statut à part et qu'elles échappent d'une certaine façon à l'immanence du monde d'où la facilité avec laquelle ils considèrent qu'elles étaient déjà actives au moment de la naissance de l'univers elles ont un statut différent alors il y en a quand même qui ne sont pas du tout d'accord avec cela c'est une hypothèse qui ne fait donc pas l'unanimité certains physiciens dont l'un que je vais citer qui s'appelle Lys Moline qui est un physicien canadien qui va d'ailleurs publier un livre dans quelques semaines sur cette question enfin le livre est déjà sorti aux Etats-Unis mais il est en cours de traduction en France considère, je le cite, que l'invocation d'une invariance absolue des lois physiques qui ne ferait que téléguider l'évolution de l'univers relève d'un postulat dont la physique contemporaine devrait se débarrasser de toute urgence elle pose en effet la question de savoir ce que faisaient les lois physiques supposées identiques à elles-mêmes de toute éternité avant qu'apparaisse l'espace, le temps, la matière, l'énergie était-elle déjà là, demande Lys Moline à attendre patiemment qu'un univers veuille bien se donner le mal d'apparaître afin de les rendre effectives mais que signifie attendre quand il n'y a pas de temps et où étaient-elles ces lois d'où provenaient-elles de quel empirer des idées pures qui aurait surplombé le néant parce que finalement le discours platonicien si on l'associe à l'idée que l'univers a l'origine suppose que le néant initial a cohabité avec les lois physiques mais la question c'est pas du Raymond De Vos mais presque un néant qui cohabite avec des lois est-ce que c'est encore un néant ? est-ce qu'un néant pour mériter cette appellation de néant ne doit pas être seul au monde si j'ose dire bon je vous laisse réfléchir à tout ça et donc ce que suggère Lys Moline c'est une idée intéressante je sais pas si elle est très discutée mais en tout cas je vous la livre il y aurait dit-il comme une sélection naturelle par une sorte de mariage entre Einstein et Darwin d'ordre cosmologique des lois physiques qui permettrait à l'univers de changer au cours du temps ses propres lois d'évolution l'univers s'adapterait en quelque sorte à son état et ses lois physiques ne s'actualiseraient que lorsque les objets auxquels elles s'appliquent deviendraient effectivement présents par exemple les lois de l'électromagnétisme n'apparaîtraient qu'à partir du moment où des particules chargées apparaîtraient dans l'univers et donc la loi serait une adaptation de l'univers à une variation de son mobilier anthologique et cette idée en fait avait déjà été suggérée par un philosophe du 19ème siècle qui s'appelle Charles Pierce et elle permet d'accorder à tout instant présent une singularité qui le distingue des autres chaque maintenant chaque moment présent de l'univers pourrait être caractérisé par un certain état des lois physiques permettant de le distinguer de tous les maintenant qui l'ont précédé et de tous ceux qui le suivront alors c'est quand même une hypothèse intéressante mais qui est bornée par le fait que aussi loin qu'on puisse regarder avec les télescopes on voit des étoiles qui sont telles qu'elles étaient il y a 13 milliards d'années 13 milliards d'années par exemple et pour autant qu'on puisse le savoir les lois qui structurent la vie de ces étoiles il y a 13 milliards d'années sont les mêmes lois qu'aujourd'hui donc peut-être que dans l'univers primordial c'est en tout cas une des possibilités qu'envisage la théorie des cordes des constants fondamentales ont fluctué en tout cas depuis 13 milliards d'années elles sont fixes en tout cas la précision qu'on a sur leur stabilité est très très grande il y a d'autres expériences qui permettent de le démontrer sur lesquelles je parlerai s'il y a des questions mais en tout cas sur 13 milliards d'années on est sûr que les constantes sont bien des constantes avant on peut discuter mais si vous croyez à une adaptation des lois par l'univers en fonction de l'évolution de son mobilier alors vous voyez que ça amène d'autres questions existe-t-il ou non une méta-loi qui pilote l'évolution des lois physiques si oui, cette méta-loi évolue-t-elle elle-même et donc la question de l'origine des lois physiques est toujours amenée à se déplacer en l'occurrence de lois en méta-loi de méta-loi en super-loi de super-loi en méta-super-loi etc. est-ce qu'il y a une loi des lois etc. et ça ne finit plus et donc vous voyez que ce sera ma conclusion la question de l'origine de l'univers quand on la traite par l'invocation de lois physiques que ce soit la théorie des super-cordes ou la relativité générale ou d'autres théories qui essaient d'unifier la physique quantique et la gravitation sont des théories qui n'arrivent pas à dire par leur simple application quel est le statut qu'elles donnent aux lois physiques et la relation que les lois physiques ont avec l'univers empirique auquel elles s'appliquent voilà ce que je voulais vous dire en ayant un peu débordé mon temps je m'en excuse je suis prêt à répondre à toutes les questions sauf si elles sont métaphysiques je vous remercie pour votre attention je vous remercie pour votre attention